Bonjour Marie Guimaud. Bonjour Thibault. Vous êtes associée KPMG, responsable du secteur technologie et vous revenez du Mobile World Congress de Barcelone. Alors première question, qu'est-ce que vous retenez de cette édition ? Quelles sont les grandes tendances que vous avez identifiées dans le secteur du mobile et des télécommunications ? Alors ce que je retiens c'est tout d'abord l'essor d'une hyper-connectivité. Tout devient digital, tout communique. Et la montée en charge des débits, des réseaux, est vraiment la question centrale pour les opérateurs et les équipementiers aujourd'hui. Je retiens également que l'Internet des objets, c'est avant tout l'Internet des usages, avec un foisonnement extraordinaire de l'automobile à la robotique à la santé connectée. Et là où on a aujourd'hui des bracelets qui comptent nos pas, demain des dispositifs un peu plus sophistiqués vont permettre d'identifier, d'alerter sur des éventuelles anomalies physiologiques et d'accélérer la prise en charge des patients. Donc je vous laisse imaginer le potentiel dans des pays émergents où les infrastructures peuvent être encore assez peu développées. Donc les technologies sont matures mais elles ne sont pas encore généralisées. Alors qu'est-ce qui freine encore dans le passage au mass market ? Alors outre la définition nécessaire de standard pour rendre vraiment interopérable tous ces objets, tous ces réseaux, se pose la question cruciale de la cybersécurité. Alors elle se pose à la fois sur la confidentialité des données, les données qu'on va échanger, collecter et qui seront analysées pour rendre plus pertinent nos usages. Et au-delà de ça, elle se pose aussi en termes de sécurité des biens et des personnes, puisqu'on a aujourd'hui les véhicules autonomes, la robotique, la santé connectée, on en parlait. Malgré tout, ces craintes, elles vont être modérées et peut-être oubliées par l'attractivité même des usages. Et puis on peut l'espérer, des comportements, des engagements responsables de la part des différents acteurs. Est-ce que vous pensez que cette montée en puissance des usages peut bouleverser le paysage concurrentiel ? Alors oui, le paysage concurrentiel, il faut reconnaître, est déjà protéiforme et déjà extrêmement mouvant. Toutes les frontières traditionnelles tombent et les usages, effectivement, ouvrent tout l'écosystème numérique à l'ensemble des secteurs économiques. On est également à l'heure de la coopétition, là où les acteurs sont à la fois les concurrents et les meilleurs partenaires. Ça, on le voit très bien avec les OTT et les opérateurs, par exemple. Et puis, vous le disiez, une innovation qui va rencontrer son marché va effectivement bouger les lignes. Et cette innovation, elle va venir de grands groupes établis potentiellement, mais aussi de startups. Et ces startups, elles ont une capacité d'agilité, une capacité d'innovation qui les met à la pointe des usages. Et on le voit bien, elle crée la curiosité et l'intérêt des groupes sur lesquels elle s'adosse aujourd'hui. On n'est plus dans deux mondes séparés, mais bien deux mondes totalement interconnectés aussi. Dernière question, Marie Guimaud. Et la France, dans tout ça, avez-vous le sentiment que la France est bien placée pour tirer son épingle du jeu dans ce contexte ? Oui, en effet. Alors la French Tech était extrêmement bien représentée sur ce Mobile World Congress. Et c'est vraiment des forces vives, pleines de talents et créativité qui représentent la France, avec un élément pour nous de fierté extraordinaire et un encouragement formidable sur l'avenir de la France. Merci beaucoup, Marie Guimaud, pour ce retour d'expérience. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada